mais tu vois parce que j'aimerais bien sur cette vidéo tu vois tant qu'à faire c'est que je te pose des questions à toi aussi pour que les gens ils aillent vers ta chaîne parce que en fait t'es un peu la seule t'es un peu le seul visage féminin des tutos tu vois non mais c'est vrai t'as qui il y a avec qui Rock Chloé encore je sais même pas si elle fait des tutos je sais pas si elle fait des tutos elle a une grosse chaîne ça fait un moment je crois qu'elle fait des vidéos mais elle je crois qu'elle joue surtout quoi elle fait des tutos covers des trucs comme ça ouais c'est ça parce que j'ai découvert il y a un mois par Guitar Park justement sinon il y a Laura Cox aussi mais c'est pareil elle fait plus des covers ouais je sais même pas qui c'est c'est pas grave enfin en tous les cas ouais ça fait plaisir voilà d'avoir quelqu'un qui fait des tutos en plus sur un style qui est très peu abordé tu vois le Neo Soul c'est cool ouais c'est clair c'est vrai que c'est ouais bah merci ah ouais non mais vraiment c'est vrai que c'est un truc en tout cas du côté français qui est pas enfin du côté francophone on va dire qui pour l'instant à part Samy de Acta Guitar qui lui a quand même une petite tendance à aimer son style fort autrement c'est vrai qu'il y a personne qui en parle et c'est peut-être pas encore hyper développé en France pour le moment c'est vrai que je me suis rendu compte en le faisant en vrai c'était même pas calculé tu vois ouais 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 mais non mais franchement c'est trop bien il faut être dans l'endroit où les gens sont pas quoi tu vois sinon ça sert à rien quoi si c'est déjà blindé si tu veux faire du blues c'est compliqué tu vois ouais ouais c'est doublement compliqué parce que je sais pas en jouer en plus donc tu vois ouais mais c'est bien puis tu vois il faut être voilà en raccord avec son style avec ses convictions musicales et tout donc l'avance c'est cool tu l'as lancée il y a combien de temps ta chaîne ? il y a tout pile un an en fait je crois les vidéos elles remontent à peut-être début avril de l'année dernière donc ouais et donc ça va t'es contente un peu des résultats des retours ouais carrément en fait je t'avoue que les vues moi je suis assez discrète donc j'ai pas forcément envie d'avoir une chaîne qui fait des centaines de milliers de vues tu vois et ça compte bien parce que c'est pas le cas mais je suis hyper contente parce qu'en fait les gens qui suivent sont vraiment intéressés vraiment investis du coup et du coup je suis très agréablement surprise je pensais pas du tout que ça marche ça marche comme ça en fait et avoir qu'il y ait vraiment un intérêt et un côté un peu un intérêt pour un truc nouveau du coup pour certaines personnes moi c'est pas du tout nouveau c'est le style que je joue depuis des années tu vois mais du coup c'est cool en fait parce que je suis contente qu'il y ait des gens qui découvrent ce style peut-être par cette chaîne du coup donc ouais ouais je suis hyper contente en vrai c'est cool c'est vraiment ouais ouais et puis ça apporte enfin moi ça m'a beaucoup apporté la chaîne YouTube parce que je suis pas quelqu'un qui a une grande confiance en soi surtout il y a 10 ans quand j'ai lancé la chaîne donc c'était un peu ouais toi c'est ça le truc c'est que t'as une chaîne hyper vieille en fait enfin parce que YouTube c'est quand même jeune ouais ouais non mais c'est clair en fait j'ai eu la chance de commencer pareil dans le bon timing tu vois j'ai lancé le truc en 2011 première vidéo en janvier 2011 et il n'y en avait pas beaucoup dans les français qui faisaient des tutos tu vois il y avait déjà des américains et tout c'est ça qui m'a donné envie je me suis dit attends c'est mon métier tu vois j'ai même pas besoin de faire des cours particuliers je sais faire un petit peu de montage j'avais le loose movie maker à l'époque j'ai dit bah vas-y je mets ma caméra je mets même pas une caméra je crois au début ça devait être juste une webcam pourrie ou un truc comme ça il faut vraiment un truc de base et puis voilà j'ai fait mes premières vidéos je n'étais pas à l'aise mais les gens étaient contents tu vois et c'était juste que je voulais c'était juste de me sentir qu'il a quelque chose en fait tu vois il y a des moments dans la vie où tu es un peu dans la loose bon bah moi j'étais dans la loose et puis voilà je me suis dit autant que ça serve à quelque chose que mes connaissances servent à quiconque tu vois si je peux faire déjà un heureux ou une heureuse avec un tuto je serais content tu vois ouais ouais c'est clair tout ce que j'ai appris durant le conservatoire et mes années d'errance musicale bon bah voilà je vous l'offre voilà c'est le cadeau ça me fait plaisir et puis du coup les gens étaient vraiment gentils en fait il n'y avait pas tu vois trop de haters à l'époque si on avait eu tu vois genre tout de suite je n'étais pas du tout en état émotionnel d'encaisser des attaques ou des trucs de moi donc j'ai eu la chance d'avoir vraiment toute cette bienveillance qui m'a porté tu vois genre les gens disent c'est ça ce que tu fais continue traque traque alors évidemment vous êtes sûr je ne vais pas vous souler et puis tu continues quoi tu vois tu dis bon bah tant que j'ai des choses à lire je continue tant que vous n'en avez pas marre de voir ma gueule allez on ne dit pas quoi et puis vraiment ça m'a forgé ça m'a porté pour moi c'était vraiment une vraie psychothérapie cette chaîne YouTube ça m'a bien nourri on va dire donc c'est vrai maintenant je n'ai pas du tout tu vois la même confiance en 2021 que j'avais en 2011 donc je fais les choses avec moins d'appréhension et beaucoup plus de calme je suis quelqu'un d'assez nerveux enfin je m'énerve sur des trucs tu vois comme un con et maintenant j'essaye de m'en départir un peu pour vivre les choses avec beaucoup plus de souplesse quoi ça va carrément car et justement je voulais te demander alors là on va parler avec la terminologie YouTube mais on va faire du call to action est-ce que ça te dit mais allez Sonia de participer à un de mes futurs tutos faire un espèce de featuring tu vois pour le début de mes vidéos j'aimerais faire un photo sur Just the two of us notamment avec Audrey tu vois de la chaîne Galago Fan la page Facebook Galago Fan on en parlait depuis longtemps moi j'aimerais bien faire tu vois la partie piano et si toi si ça t'intéresse de faire la partie guitare derrière on pourrait chacun de notre côté faire un tuto tu vois moi je fais mon tuto piano toi ton tuto guitare et puis et puis on voit ce qui se passe bah écoute avec plaisir donc j'ai envie de dire laissez des pouces bleus et commentez si vous avez envie que Sonia participe à un de mes prochains tutos non faut pas dire ça personne n'a envie non non mais je rigole j'aimerais entendre plus alors voilà tu vois je pense que je peux apprendre plein de choses aussi par ta chaîne et tout parce que c'est pas un style dans lequel j'ai beaucoup de connaissances tu vois peut-être alors je sais pas peut-être tu l'as déjà fait mais dans le style Néosol moi j'aimerais bien peut-être que tu fasses une vidéo sur je sais pas les incontournables de la Néosol tu vois quand tu connais rien de Néosol qu'est-ce qu'il faut connaître tu vois genre quelques vidéos tu vois parce que même moi je connais des trucs à droite à gauche mais je suis sûr que c'est comme en rap tu vois je connais des trucs en rap mais je suis sûr que je passe à côté de l'essentiel tu vois des classiques donc genre c'est classique de la Néosol tu vois genre au moins avec ça tu as fait ta culture G ça j'aime bien parce que des fois je sais pas par quel bout le prendre tu vois c'est pas que je veuille pas même le hip-hop tu vois je connais des trucs mais c'est pareil c'est un peu on me propose un truc je vais écouter mais j'ai pas de vraie connaissance encyclopédique tu vois sur les bases donc si je peux le faire moi je serais bien à prendre un rap écoute c'est une très bonne idée parce que j'étais à court de sujet j'étais l'inspiration était pas là ces temps et j'étais un peu à court de sujet cool donc très bien je vais faire ça dans les jours qui viennent je crois même ah bah génial je parle assez rapidement pour le Bill Withers mais moi aussi en ce moment je suis un peu fatigué je suis un peu fatigué de plein de trucs et j'ai besoin de me relancer tu vois sur des nouveaux projets et je pense que des featuring avec des collègues ça ferait du bien voilà ouais non mais c'est cool moi je suis assez pour les featuring justement bah ouais il faut en faire plus carrément il faut qu'on se fédère les profs de ZIC là il faut qu'on se fédère peut-être un peu plus j'avais des ouais j'avais un syndicat bah oui bah en fait j'avais des projets si tu veux c'est pour ça que il y a un an il y a deux ans trois ans je sais plus j'avais lancé une série de vidéos qui s'appelait les cartes blanches tu vois où j'invitais Samy par exemple de Acta Guitar ou Laurent de La Minute Utile ou enfin voilà voilà ça donnait déjà l'occasion de se rencontrer enfin de tous les quatre prendre contact donc ils ont fait j'en ai reçu huit je crois huit ou neuf mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est un peu chacun pour sa gueule ça m'a fait un peu de la peine mais genre il y a un moment donné il y a six mois j'avais une vidéo j'étais en galère j'avais un invité ça faisait des scores de merde j'avais envoyé un mail à toutes les cartes blanches leur disait salut j'espère que vous allez bien je suis un peu en galère sur un truc si ça vous embête pas est-ce que vous pourriez partager mon petit tuto sur votre page Facebook et tout ça me permettrait d'arrondir les scores voilà si vous pouvez pas il n'y a pas de problème et tout mais ce qui m'a fait de la peine c'est que j'ai eu deux réponses il n'y en a que deux sur les huit ou neuf qui ont répondu donc les deux de toute façon je savais je savais qu'eux ils étaient sympas donc je sais notamment Samy Samy est super sympa c'est une crème ce gars-là on t'aime bien Samy si tu regardes ça on t'aime bien Samy franchement t'es trop cool donc voilà je ne veux pas citer les autres et tout ça mais c'est juste je me suis rendu compte que faire un syndicat avec des gens qui s'en foutent de quand tu les as invités chez toi ils ne te répondent même pas ça pique un peu donc les featuring c'est bien mais je ne ferai plus de cartouille en choix parce que sinon ça donne trop l'impression que voilà t'es venu chez moi mais tu ne m'envoies même pas un petit mot derrière quand je suis en galère sur un truc bon voilà juste pour en revenir par rapport à ta chaîne YouTube tout ça et à l'enseignement la pédagogie en général t'as commencé à toi t'enseignes depuis des années des années du coup à 18 ans à 18 ans j'ai commencé à donner des cours de piano parce qu'en fait j'ai eu une formation de pianiste à la base je ne suis pas guitariste du tout tu vois j'ai commencé à 6 ans je crois 6-7 ans le piano après j'ai fait tout le parcours du conservatoire classique jusqu'au prix bon et puis à 18 ans j'ai commencé à donner des cours à droite à gauche donc c'était pour des petits tu peux voir j'allais chez les gens j'en avais pas beaucoup je crois que j'ai deux élèves à 18 ans c'était déjà pas mal j'étais tout stressé comme ça j'avais plus d'énormes j'avais une petite gamine de 6 ans et tout et qui était insupportable enfin bref non mais elle se barrait en plein cours elle allait grimper sur les étagères je ne savais pas quoi faire mais que faire je me suis dit est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire je me suis dit bon bah vas-y je suis peut-être pas très bien tombé tu vois et puis j'ai continué comme ça donc après comme j'étais dans un conservatoire ma prof m'a proposé de donner des cours d'éveil musical donc pareil j'ai continué avec les enfants ça se passait mieux déjà étonnamment même s'ils étaient plus petits et je me suis dit je trouvais ça cool de transmettre surtout à des tout petits comme ça l'éveil des sons tu vois faire une élection avoir des sons différents trouver les notes qui s'aiment bien tu vois j'aurais ça sympa et puis bah j'ai continué après j'ai pris qu'est-ce que j'ai fait je sais plus trop si bah si j'ai rejoint après un peu plus tard une école qui s'appelait une école privée qui s'appelait aux arts etc dans le 11ème à Paris à Voltaire si jamais il y a des profs de cette école d'ailleurs qui regardent cette vidéo par hasard qui n'hésitent pas à se manifester parce que j'ai gardé contact avec personne de cette époque là et c'était pour moi l'endroit où j'ai le plus appris parce qu'il y avait plein de cours de musique il y avait des profs de batterie il y avait des profs de bass de guitare de photo de dessin c'était génial c'était vraiment aux arts etc quoi et ça m'a vraiment beaucoup appris parce que j'ai appris à jouer en groupe notamment et c'est là que je me suis dit au bout d'un moment parce que j'ai commencé je sais pas j'avais avoir 21 ans à cette époque là je faisais de la guitare depuis 5-6 ans mais j'avais pas le niveau pour donner des cours mais ça m'a donné l'envie si tu veux à terme au bout de 3 ans chez eux d'ouvrir ma propre boîte parce qu'à l'époque tu étais en galère et à la fin ils payaient plus que 5 euros de l'heure par élève surtout qu'en cours de piano je pouvais difficilement prendre deux élèves à la fois alors à la fin je le faisais mais pour moi tu peux pas prendre deux élèves à la fois en piano ou alors tu fais moitié-moitié dans ce cas là tu leur fais payer moitié moins cher mais j'aime pas le cours de piano pour moi c'est un cours particulier au conservatoire ça a toujours été comme ça à part quand tu jouais des trucs à 4 mains ou en musique de chambre enfin bon comme très spécifique et donc j'ai ouvert ma boîte en 2011 en me disant je pense que j'ai assez appris pour commencer à donner des cours à mon compte et tout puis j'ai commencé les cours de guitare plus ou moins à cette époque-là je crois bien non je commençais peut-être avant non c'est en 2007 pardon que j'ai ouvert ma boîte et du coup les cours de piano des cours de guitare sur YouTube c'était 3-4 ans plus tard d'accord voilà c'est ça le déroulé plus ou moins cohérent je crois de mon parcours ok et du coup ouais c'était un peu l'extension tu t'es dit du coup t'avais ta structure tu donnais pas mal de cours j'imagine tu t'es dit tiens on va essayer d'apporter un peu ce savoir plus largement au-delà des élèves que j'ai encore particulier je me suis dit je trouve le truc fun tu vois en plus c'était marrant tu t'enregistres tu diffuses tu vois les gens qui laissent des messages c'est rigolo quoi tu vois et je me suis dit tant qu'à faire de partager un truc que je sais faire autant autant que ce soit mon métier tu vois que j'essaye de c'est un peu ma réalité enfin YouTube c'est devenu ma réalité augmentée quoi c'est juste un truc que je sais faire mais que je peux diffuser maintenant dans le salon des gens d'accord ouais mais vraiment parce que maintenant ça s'est un peu dilué mais à l'époque au début vraiment 2011-2012 je me souviens que j'avais eu des retours extrêmement touchants de personnes qui me disaient mais t'as changé ma vie quoi et vraiment tu prends ça en pleine poire tu fais ah bon tu vois à ce point genre mais tu es trop pas courant la musique a pris de la place dans ma vie grâce à toi j'avais un manque j'ai même eu des gens malades des fois qui me disaient mais voilà il y en a un c'était terrible il ne pouvait plus respirer il était allongé avec un masque à oxygène tu vois et il me disait la seule chose que je puisse faire c'est prendre ma guitare et jouer et là je me suis dit mais je sers à quelque chose dans le monde tu vois j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place quelque part même si c'est un petit caillou tu vois dans la muraille de l'humanité un petit caillou c'est ça c'est de permettre aux gens donc vraiment nous les profs de guitare enfin de musique et encore plus depuis un an on a un rôle essentiel tu vois dans le bien-être dans le bien-être humain la musique c'est pas juste un truc je fais de la musique pour crâner putain rien à carrer tu vois de jouer les beaux gosses ou les belles gosses c'est vraiment un truc pour soi c'est une nourriture spirituelle c'est d'une importance capitale tu vois on a un toit on a à bouffer bon c'est les besoins de base mais la musique pour moi comme la lecture ça fait partie des besoins de base si t'es pas ça tu passes à côté de quelque chose les gens qui me disent ah mais non je fais pas de guitare j'en vais dire mais pourquoi tu vois d'ailleurs t'as tout gratuit maintenant à disposition si j'avais eu ça à 15 piges putain tous ces tutos machin mais je me serais vautré dedans mais comme un cochon j'aurais appris une vitesse incroyable je vois les jeunes maintenant qui ont bossé que avec des tutos que ce soit les miens ou n'importe lesquels on s'en fout en deux ans ils ont le niveau que moi j'ai peut-être mis 6 ou 7 ans à avoir donc il faut pas se prier tu vois du plaisir et du bonheur d'apprendre des choses avec des gens sympathiques ou en tout cas qui essayent d'être sympathiques et qui essayent de diffuser leurs connaissances le plus largement possible ouais c'est clair mais c'est vrai que ça ça a changé quelque chose je me dis enfin bon je sais pas ce que t'en penses mais je trouve que le niveau bon je suis pas je suis pas très vieille mais j'ai plus 20 ans non plus je trouve que le niveau il a explosé en fait de ouf c'est un truc incroyable sur les 15 dernières années parce que moi pareil quand j'ai commencé à jouer il y avait alors quand j'ai commencé à jouer internet n'existait pas ok mais on va dire quand j'ai commencé à jouer plus sérieusement quand à l'adolescence il y avait des des modems 48k là où chaque coup enfin bon donc c'était pas tout à fait tu vois Youtube était pas encore là et tout donc j'ai un peu été entre les deux tu vois à la fois j'ai bénéficié quand même et j'en bénéficie maintenant de toute façon je continue à apprendre de tout ce savoir qui est accessible gratuitement et voilà t'as des chaînes moi je j'imagine comme toi mais je suis plein de chaînes de mecs ou de nanas et j'apprends énormément tu vois sur Youtube mais c'est vrai que je me dis ceux qui ont eu ça dès le début donc ceux qui sont un peu un peu plus jeunes que moi c'est ils ont souvent des niveaux enfin s'ils ont fait ça sérieusement et qu'ils ont poursuivi et tout c'est assez fou quoi je pense qu'en 15 ans le niveau il a il a explosé littéralement c'est abusé tu vois des gens de 18-20 ans tu fais bon ok c'est d'accord d'accord tu joues ok très bien je rentre chez moi du coup non mais tu vois en fait moi je trouve ça bien tu vois alors ça choque un peu au début tu te dis ah ouais bon ok mais c'est génial c'est vraiment génial aussi tu vois je trouve que c'est c'est un bonheur tu vois d'avoir des gens parce que j'ai vraiment avec tous les cours que j'ai les Skype ou pas Skype peu importe mais il y a vraiment une scission si tu veux entre les gens de 30-40 moi j'ai 40 tu vois 41 les gens de 41 et les gens de 20 il y a un gouffre si tu veux au niveau notamment je ne sais pas si tu l'as repéré ou quoi mais au niveau de la main droite enfin au niveau de la rythmique en tous les cas les gens de 40 piges comme moi ils ont mis des années ou peut-être qu'ils n'ont même jamais réussi à faire une rythmique correctement parce que dans toutes les méthodes qui existaient il n'y avait pas ce système de genre bah bah haut c'est vrai con comme tout tu vois c'est con comme la lune bah bah haut bah et moi je l'ai eu dans aucune moi j'ai tout appris dans les méthodes les guitare park les machins ouais j'ai rébiard toutes ces éditions là et j'ai jamais eu ces petites cellules là et du coup pour moi la rythmique pendant longtemps ça a été une espèce de mystère ça vient comme ça vient et les premiers je crois ça a vraiment été une révélation c'était terre c'était en 2008 peut-être tu sais Marty Schwartz le fameux Marty Schwartz lui il disait c'est rythmique comme ça j'ai fait mais alors d'accord en fait on formalise les rythmiques et il y en a plein avec des mouvements vers le bas et vers le haut et ça m'a changé la vie je me suis dit mais putain et c'est ça qu'il faut faire tu vois il faut donner ça aux gens tout de suite comme ça ils ne sont pas en galère à dire parce que j'en ai des centaines de personnes qui me disent la rythmique je ne sais pas trop comment faire ça vient comme ça vient et tout mais quand tu paramètres tu vois tu dis voilà rythmique pop rock numéro 1 tu fais ça ces mouvements là c'est tout et après juste habille avec les accords parce que tout le monde s'escrime tu vois faire des accords on va bien les faire on vous demande si tout le monde y arrive mais tout le monde n'y arrive pas c'est ça quoi et vraiment le moteur ultime c'est la main droite ça c'est que de la carrosserie quoi si tu veux donc c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant je pense au début de mes premières vidéos c'était ça quoi même pour les archèges t'as un motif et tu le répètes tu chances juste ta fondamentale en fonction des besoins harmoniques et puis voilà quoi et ça je pense que ça a permis à plein de gens d'installer un vrai niveau rythmique costaud dès le départ et déjà tu démarres sur des bonnes basses parce que tu peux t'accompagner pour chanter tu peux jouer en groupe tu peux jouer à plusieurs t'es pas perdu t'es pas là juste te dire je sais pas si je suis bien ou si je suis pas bien non t'es calé ta rythmique tu la tiens après il faut juste ne pas ralentir ou accélérer mais c'est encore autre chose mais voilà donc c'est vrai que putain YouTube ça a été une aide phénoménale et fondamentale pour toute une génération actuelle qui effectivement a un niveau trois fois plus élevé enfin je sais pas si on peut le quantifier mais beaucoup plus élevé en tous les cas que les gens comme moi quand j'avais 15 ans et du coup tu parles de la scène donc c'est pas forcément ton truc mais t'en as fait un peu t'as eu des groupes t'as fait un peu ouais j'ai eu plein de groupes tu vois le premier groupe ça s'appelait Larsen parce qu'on était très mauvais sur les réglages voilà j'étais quoi j'étais pianiste et guitariste acoustique vite fait je crois je faisais des covers évidemment j'ai eu très peu de groupes où on a fait des compos le seul groupe où il y avait des compos c'était les What's in a Bird avec Jérémy Beck notamment et Simon Boiseuzon qui était le guitare-héros de notre groupe qui avait joué avec Ygelin dans les années de l'H75 et tout donc voilà on posait des questions toujours alors c'était comment les tournées t'as rencontré Brian Jones c'est tout putain incroyable et c'était top mais bon quand t'es dans un groupe le problème c'est le groupe c'est-à-dire que ça va jamais se passer comme toi t'as envie toi t'as envie un truc tu vois genre j'aimerais bien qu'on fasse une compo qu'on fasse une reprise de tel truc mais tout le monde d'accord c'est compliqué c'est une chose mais après il faut jouer il y a aussi le caractère des gens par exemple Simon Boiseuzon ma caillette que j'adore t'es quand même un petit peu difficile non mais c'est vrai moi ce qui m'a gavé voilà c'est que moi j'ai toujours joué quasiment que avec des mecs en groupe et il y avait systématiquement un problème genre le bassiste qui se met sur la gueule avec le batteur ils n'arrivent pas à se rabibocher le groupe est foutu en l'air au bout d'un moment ça m'a gavé tu vois tu fais des efforts l'un des groupes qui s'appelait Kidam on jouait vraiment bien tu vois c'était que des reprises mais des reprises costauds tu vois on faisait du Led Zepp du Deep Purple avec notamment Jérémy à la batterie et puis et puis voilà on jouait très très bien mais c'est pareil il y a eu un bisbille entre deux et le groupe a splitté au bout d'un an on avait fait qu'une seule scène j'ai fait Vas-y j'irai le cul j'en ai marre de non mais à bord d'un moment tu t'en as marre de recommencer à zéro ouais ouais c'est chiant je me suis dit vas-y je vais juste rester comme ça et maintenant je joue à la rencontre en fait tu vois si je rencontre un musicien avec qui je m'entends bien déjà c'est la base s'il joue bien je couche mais si je m'entends bien ok on va jouer ensemble mais j'ai plus envie de faire d'efforts avec des gens un peu hautain ou condescendant ou machin ça m'intéresse pas moi je fais de la musique pour me faire plaisir tu vois c'est pas un travail c'est justement pour ça que je n'ai plus envie de faire de la scène parce que j'ai pas envie que ça devienne un truc dans lequel tu te perds moi répéter les mêmes morceaux 200 dates par an j'ai pas envie de ça pas du tout quoi moi je veux bien faire des concerts allez j'en fais un, deux tu vois histoire de faire plaisir si l'occasion se présente et que les gens sont cools mais autrement je vois pas l'intérêt pour moi la répétition tu vois de concerts toujours les mêmes je trouve ça nuit vraiment à ta musicalité au plaisir que tu as de faire de la musique j'en ai rencontré tellement des musiciens pro tu vois qui jouent comme des robots mais vraiment il y avait un bassiste une fois non un batteur et tout qui jouait mais super métronome un truc de ouf tu vois genre le mec qui fait ah ouais ok t'es une machine en fait mais c'est tellement une machine qu'il prenait plus de dire à ce qu'il faisait tu vois et moi je préfère jouer avec des amateurs éclairés plutôt qu'un pro quoi tu vois le pro des fois ils perdent leur âme en fait tu vois et ça devient tellement normal pour eux qu'en plus c'est même plus un plaisir d'en discuter ou d'avoir la magie du moment tu vivent des instants bien entendu mais c'est plus rare c'est plus rare moi ce qui m'intéresse c'est l'instant que tu vas vivre parce que je sais que je ne vais pas le revivre ce moment là jamais et tant qu'à faire j'aimerais qu'il soit que ce soit sympa que ce soit agréable et voilà puis c'est ça pour moi la musique c'est tout c'est la convivialité tu vois c'est pas jouer devant dix mille personnes ça pour moi c'est pas vraiment de la musique c'est du show mais le show et la musique c'est pas pareil ouais c'est bien que tu le fasses remarquer parce que c'est vrai que c'est deux métiers différents en fait enfin deux métiers deux choses différentes et c'est vrai que quand on pense à la musique et que ça a dû t'arriver plein de fois peut-être quand on parle avec des amis ou des gens de ta famille ou quoi qui connaissent pas vraiment et qui te posent un peu des questions sur ton taf tu vois moi ça m'arrive souvent tu vois il y a l'enseignement qui est un truc à part il y a bah ceux qui sont 100% vraiment YouTube et qui font que des cours en ligne ou des formations enfin des formations en ligne ou des cours par Skype et tout ça c'est déjà deux choses différentes tu vois il y a ceux qui sont profs en école ou en conservatoire qui sont même plus ou moins enfin je sais pas si on dit titulaire mais tu vois des profs de conservatoire qui ont peut-être un CA ou un DE enfin bon voilà il y a les musiciens de scène mais il y a les musiciens qui font ce qu'on appelle tu sais des plans d'anime ou quoi qui vont jouer pour des événements d'entreprise pour des mariages machin il y a ceux qui font de la scène plus d'un point de vue artistique on va dire avec leur propre groupe il y a ceux qui accompagnent des artistes enfin il y a une telle diversité de choses que je me dis c'est bien quand tu fais de la musique de savoir ce que tu veux faire en fait et ce que tu veux pas faire parce que je me dis il y a tellement de choses différentes ce que des fois d'ailleurs les gens comprennent pas ils sont là mais attends mais t'es quoi t'es prof t'es tu fais quoi tu tournes avec ton groupe et tout t'es là oula non pas du tout enfin ça c'est marrant en fait à quel point c'est un peu c'est un peu brumeux et inconnu quand t'es pas dans le milieu et que du coup tu as pas toutes ces notions des différentes petites cases en fait qui existent il y a plein de métiers comme t'es comédien tu vois comédien c'est pas forcément faire de la télé ou faire du cinéma tu peux faire des tonnes de trucs et le musicien effectivement c'est exactement le même principe il y a tellement de déclinaisons possibles et puis en même temps t'es pas obligé de faire qu'un seul élément tu vois tu peux être faire de la musicienne de scène un petit peu être musicien studio un petit peu donner des cours enfin voilà c'est pluridisciplinaire et tant mieux parce que c'est pas un métier facile enfin je veux dire il y a un musicien que de scène bah putain ok mais bon courage tu vois et tu vas peut-être y arriver il y a tellement de paramètres que c'est à part si t'as une foi absolue dans ce que tu fais dans ta création et dans ce cas là t'y vas et heureusement qu'il y en a tu vois qui ont suffisamment confiance en eux pour aller jusqu'au bout des choses et qui malgré les écueils malgré les échecs qui continuent moi j'ai pas la moelle suffisante tu vois pour enquêter trop d'échecs successifs et c'est pour ça que musicien de scène c'est un truc que j'ai écarté assez rapidement je trouvais ça simple ah mais je me dis c'est pas pour moi c'est pas pour moi moi j'aime bien en plus être chez moi tu vois je me vois pas partir la moitié de l'année à droite et à gauche là hier j'étais avec un élève on passait un truc d'ACDC on parlait justement des groupes et tout et il me disait toi ça t'aurait fait envie d'être une star mondiale et de faire des scènes dans le monde entier franchement j'ai pas envie j'ai pas du tout envie d'être sous les feux comme ça tout le temps d'être toujours au top de visiter les trucs sans jamais t'arrêter nulle part de répéter toujours les mêmes morceaux gagner plein de fric tellement de fric tu sais plus quoi en faire à quoi bon tu vois puis après tu cours toujours après ça parce que quand t'as été tellement sous les éclairages t'as envie de conserver ça t'as envie que les gens ils continuent à t'aimer tu vois c'est une drogue très difficile à t'en départir et puis tous les excès qu'il y a en plus dans ce style de vie moi j'aurais pas l'accenté tu vois déjà je fais maintenant une soirée de picole avec les copains le lendemain je vais une soirée de 48 heures pour m'en remettre donc là 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 moi je suis très là ce que je fais actuellement c'est exactement ce qui me va à dire donne mes cours j'adore donner des cours c'est mon truc j'adore je fais pas beaucoup de choses bien dans la vie il y a plein de trucs que je sais pas faire c'est le seul truc que je sais c'est pas très gentil avec toi mais non mais c'est vrai je veux dire je brille pas dans beaucoup de domaines mais le seul truc que je sache faire et que j'aime faire c'est enseigner j'adore tu vois moi transmettre mes infos parce que j'ai tellement buté dans l'apprentissage de la musique ou du piano que je me souviens les écueils tu vois et que tout de suite je dis ça ça il faut le voir tout de suite parce que je veux pas que ce soit un problème pour toi pendant 10 ans tu vois là en deux cours c'est bon t'es débarrassé à tout jamais et tic 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 donc les gens progressent vite et puis quand ils progressent vite tu vois ils sourient ils sont contents tu vois et moi ce que j'aime voir c'est l'émerveillement tu vois sur le visage des gens genre incroyable putain j'aurais jamais réussi j'aurais jamais imaginé ou rêvé pouvoir le faire et je le fais c'est le plus gros cadeau tu vois ouais ouais c'est clair et ce que je fais par Youtube c'est tout c'est exactement ce que je fais en vrai donc voilà c'est la vraie importance pour moi c'est ça après si je peux gagner ma vie avec bah tant mieux tu vois et voilà je serai jamais millionnaire je m'en fous j'ai envie de gagner ma vie correctement comme tout le monde mais voilà donc là je suis dans mon créneau après s'il y a des trucs qui des fois se proposent à droite à gauche tant mieux mais là tel que je suis je suis content j'aimerais et du coup c'est très bien t'es à ta place tu fais ce que t'aimes et t'as des projets un peu du coup par rapport à l'enseignement par rapport à Youtube t'as un peu des projets croustillants là encore ou tu sais comment tu veux développer plus ou alors tu veux peut-être pas développer plus et t'es très bien comme fait je sais pas en fait ah si j'aimerais quand même essayer de gagner un petit peu plus de sous tu vois parce que parce qu'il y a la famille il y a le petit il y a ma compagne qui est en télétravail enfin qui n'est plus en télétravail d'ailleurs pour l'instant donc enfin bref faut rentrer des sous parce que t'as quand même les factures à payer donc là les prochains trucs que je vais sortir ça va être deux nouveaux packs payants c'est des formations payantes ça que je mets sur mon site d'accord c'est gratuit donc là ça va être le volume 2 de Impropoproc parce que ça c'est ma c'est un peu mon obsession en ce moment c'est comment improviser en pensant différemment de ce qu'on a l'habitude de faire c'est à dire par exemple cette fameuse pentatonique mineure qu'on n'en peut plus celle-là là que personne ne s'utilise correctement parce qu'elle n'est pas adaptée physiologiquement c'est ce que j'ai réussi à découvrir au 15A alors on peut se démerder évidemment on peut faire plein de trucs mais voilà dans le volume alors le volume 1 je m'intéressais justement non pas à la pentatonineure mais à la pentamajeure à laquelle on ne pense jamais tu vois on peut se dire la mineure c'est do majeur ouais d'accord mais pense-le autrement t'es en sol majeur ok ben utilise la pentamajeure de sol merde tu vois t'es dans une tonalité t'es sur un accord donné et la pentamajeure tu peux la voir de manière pénible comme ça qui revient exactement au même positionnement relou de la pentamineur mais si tu la penses en l'anfait final comme ça d'un seul coup tu offres des effets de jeu automatiquement installés auxquels t'as pas besoin de penser les slides et les gens qui savent pas improviser ou qui improvisent pas bien et ça donne l'impression que c'est une récitation de notes c'est parce qu'il n'y a pas assez d'effets de jeu souvent c'est que ça et le fait d'avoir une nouvelle disposition de notes aide vraiment tu vois à visualiser un parcours différent et généralement les progrès sont assez fulgurants d'après le retour que j'en ai en Skype ou ceux qui ont acheté la première formation et là l'idée du prochain pack c'est de repenser la pentamineur notamment justement le terme j'ai envie d'oublier c'est pas l'amceste c'est à dire t'as une mémoire on va réécrire par dessus maintenant on va dire dans ta tête que la mineur pentatonique c'est plus ça tu conserves dans un coin mais tu oublies beaucoup la nouvelle position ça va être ça ok donc tu vas penser de la même façon mais pareil en diagonale et de cette façon directement tu vas pouvoir obtenir des phrasés qui vont être totalement inédits alors que les notes sont les mêmes donc je pense qu'il faut juste penser autrement c'est ce que j'essaie de faire dans cette formation là et les gens ont l'air de bien aimer alors je suis content et puis je vais sortir le volume 3 de mon pack piano débutant parce que ça c'est vraiment le succès de ma chaîne la première vidéo que j'ai sortie piano débutant vous ne savez pas faire de piano vous en avez fait il y a longtemps mais vous les pensez autrement sans forcément passer par la lecture de partition en étudiant l'harmonie la vidéo elle fait 4 millions de vues truc de ouf ah ouais donc il y a un vrai besoin les gens ont vraiment envie de s'y mettre et tout donc voilà c'est le volume 3 qui va sortir j'espère pour le mois de juin je suis déjà à l'amour donc voilà ça c'est les deux projets à venir que les gens attendent un petit peu je mets toujours beaucoup de temps à les faire genre un an ou deux des fois et puis voilà et puis non après il n'y a pas de projet croustillant si ce n'est continuer à bosser avec le label d'Xifrog c'est le label de blues le plus connu en France ils m'ont contacté il y a un an en me disant voilà on aimerait bien avoir une nouvelle visibilité tu vois via les réseaux sociaux d'accord on aime bien ce que tu fais est-ce qu'on peut trouver un arrangement gagnant-gagnant j'aurais dit bah ouais grave est-ce que les artistes de chez vous ils ne veulent pas faire un cover de leur morceau ou même un tuto de leur morceau en disant au début bah juste salut à Eric Legault de Galago Music et puis après ils enchaînent quoi donc là il y a trois semaines je l'ai vu Papa Chubby quand même Ah oui ah mais je l'ai vu oui oui je me suis dit ah ouais non mais quand même il a des non mais voilà tu vois c'est genre c'est des invités de l'ouf tu vois donc ça je suis ravi tu vois ça fait du bien à l'intérieur Papa Chubby je l'écoute depuis 20 ans donc de le voir sur la chaîne tu vois je suis genre et puis là le proche ah si le proche un truc roustillant quand même je reçois dans enfin en fait ils m'ont déjà envoyé la vidéo mais je reçois le neveu de John Lee Hooker ah ouais le plus important du 20ème siècle avec B.B. King c'est les noms qu'on connait il s'appelle Archie Lee Hooker il est chanteur il en voit putain il a une voix tu vois Ray Bruceman et il est accompagné par un groupe pareil qu'on voit fort et ils m'ont fait un cover d'un de ses morceaux dont le nom m'échappe actuellement enfin bref il commence sa vidéo tu sais il est comme ça super bien ça paye il dit il dit il y a le groupe qui rentre derrière et tout ah putain le kiff voilà ça c'est le kiff si tu veux en ce moment et là on aura le cover et en plus le tuto ils ont fait deux vidéos donc donc tout à l'heure là dès qu'on a fini notre interview là notre discussion j'enregistre un tuto sur Boom Boom de John Lee Hooker évidemment pour pouvoir en parler au début et leur dire que dans une semaine sortira la vidéo avec le neveu de John Lee moi j'avais vu son est-ce que c'était son son fils du coup peut-être il y a des années c'est un de mes premiers gros concerts où j'étais allée je devais avoir je sais pas j'étais avec ma maman je devais avoir 12 ans un truc comme ça et du coup je commençais à être un peu sérieuse sur ma pratique de la guitare électrique et je crois que c'est un des concerts qui m'a le plus marqué c'était c'était fou c'était fou et pareil avec une équipe de musiciens qui va de toute façon les américains et le blues ça rigole pas c'est clair tu vas à m'y rendre dedans mais tout de suite tu vas t'as une vraie présence instantanée t'es soufflé par la ça c'est un musicien c'est vrai je comprends pourquoi écoute est-ce que t'as quelque chose à rajouter est-ce que t'as un message à faire passer au monde j'ai envie de leur dire prenez soin de vous faites de la musique plutôt que de passer votre temps à regarder les infos comme moi j'ai pu faire avoir juste le le substrat anthropique de tout le mal du monde à l'intérieur de votre paume je pense pas que ce soit très bénéfique voilà et puis et puis je sais pas prenez soin de mamie j'en sais rien prenez soin de mamie ouais c'est bien oui voilà j'y suis pas appelé là elle a peut-être besoin de voir du monde j'en sais rien ouais évitez d'aller tous élevant ouais voilà respectez les distances de sécurité époque de merde il y a eu pire il y a eu pire regarde on pourrait être en pleine famine et en pleine épidémie de peste ça c'est je pourrais tu vois ça sera pire 1347 quand même voilà 20 millions de morts ça va c'est pas vrai on n'est pas bombardé il n'y a pas d'exode tu vois on n'est pas bombardé et il y a des endroits du monde où c'est le cas c'est clair essayons de mettre un profit voilà cette époque très domestique du coup et puis pas pour s'occuper sur des choses des choses artistiques ou en tous les cas qui t'impliquent dans quelque chose que tu construis voilà éteignez vos télés éteignez vos télés éteignez même les réseaux sociaux prenez le temps de lire prenez le temps de lire des bouquins prenez le temps de vous intéresser à des choses que vous n'avez encore jamais abordées et puis laissez-vous vous surprendre aussi par les passions qui peuvent naître et tout ça bon ben merci encore et puis bonne journée ben merci toi aussi et puis à bientôt du coup ben tu me diras quand est-ce que tu postes ça de manière à ce que je puisse relayer et puis merci merci